Hello lundi, il fait beau, c'est génial, il fait un peu frais mais franchement ça va. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, il est 18h, je viens de finir de travailler, enfin je fais une petite pause on va dire. Simplement donc pour vous parler de ma lecture en cours que donc j'ai commencé hier soir et franchement que je dévore. C'est pas une surprise, j'avais déjà adoré le premier tome, je vous en ai parlé très rapidement dans le vlog précédent. Je suis en train de lire pour l'instant L'ombre de l'assassin de Rachel Kaine qui n'est autre que la suite de L'ombre de la menace. Qui avait été un véritable coup de coeur. Et celui-ci, alors pour l'instant j'ai pas énormément avancé. J'en suis page 80 sur 400, sur 380. Mais qu'est-ce que tu fais Loulou ? Un petit chat sauvage. J'arrête de montrer tes fesses tout le temps. Et donc j'ai pas mal avancé mais pas énormément non plus pour vous donner un avis assez construit on va dire. Mais voilà j'ai lu 80 pages, on est pris dans l'histoire dès le début, on a un rythme qui s'installe. On a également un rappel quand même de ce qui s'est passé dans le premier tome. On suit donc à nouveau Gwen. Je ne vous en dis pas vraiment plus parce que j'ai tellement peur de vous spoiler le premier tome. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il démarre comme le premier. On a vraiment du rythme, on est embarqué dans cette histoire dès les premières pages. Et on a un petit peu la boule au ventre tout simplement parce que Melvin, donc l'ancien mari de Gwen qui était en prison, qui avait même été condamné à mort. Donc il était dans le couloir de la mort, il attendait son exécution, s'est évadé de prison. Voilà et je vous laisse imaginer du coup ce qui se passe dans la tête de Gwen qui souhaite bien évidemment protéger ses enfants et protéger sa propre vie aussi. Donc voilà en fait l'intrigue résumée en une phrase de ce second tome. Ce n'est pas un spoil du tout, c'est dès les premières pages. Et je pense que ça ne spoil pas ce qu'il se passe dans le premier tome. Voilà donc franchement hyper addictive. Je vais vous en parler au fur et à mesure mais je n'ai pas envie de rentrer dans le détail justement parce que pour moi cette saga elle a besoin d'être préservée et on a besoin de la découvrir en lisant les premières pages et pas parce que quelqu'un vous en a parlé. Donc voilà, juste je suis super contente de retrouver la plume de Rachel Caine parce que les phrases sont courtes. Alors les chapitres pas nécessairement, c'est comme dans le premier tome mais les phrases sont courtes, c'est impactant. On a une alternance de points de vue au fur et à mesure des chapitres. On a des chapitres qui concernent Gwen où donc Gwen va parler à la première personne. On en a d'autres sur chacun des personnages principaux. Et voilà, ça permet une alternance dans le récit. Ça permet de suivre les événements au fur et à mesure mais racontés par différentes personnes. Et j'aime beaucoup cette façon d'écrire et de raconter dans les thrillers. Donc voilà, une bonne lecture en perspective et j'ai hâte, hâte, hâte de partir me plonger dedans une fois que j'aurai fini de travailler ce soir. Je suis désolée d'avance si j'ai un petit peu une tête de déterré et le nez un peu rouge mais je suis en pleine période d'allergie. Je fais des allergies terribles depuis quelques jours. Voilà, donc j'ai constamment envie de me moucher. J'ai le nez qui gratte et les yeux qui se ferment tout seuls. C'est fantastique. Voilà, couplé à la fatigue. On est sur un bon rhume, rénite, tout ce qu'on veut. Bref, voilà donc pour ma lecture en cours. Et j'en ai une autre. Je crois que je vous en ai brièvement parlé dans le vlog précédent qui est une lecture que j'ai commencée en audio. C'est le tome 2 de son espionne royal cette fois-ci qui enquête sur le mystère bavarois de Rhys Bowen sorti chez La Bête Noire. On est à Londres en 1932 et la reine a confié à Georgie une nouvelle mission délicate. Elle doit héberger la princesse Anne-Flore de Bavière et jouer les entremetteuses entre elle et le prince de Galles dans l'espoir que ce dernier se détourne enfin de son amante américaine. Mais entre la proportion d'Annie à séduire tout ce qui porte une moustache, son langage de chartier et sa fâcheuse tendance au vol à l'étalage, Georgie a déjà fort à faire. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la princesse bavaroise se retrouve mêlée à un meurtre. Pour éviter un scandale diplomatique, Georgie va devoir remettre sa casquette de détective amateur et se résoudre à démasquer le véritable coupable. Et je suis ravie de retrouver cette lecture encore une fois en audio tout simplement parce que la personne qui lit sur Audible, je trouve qu'elle, son ton de voix se prête très très bien au personnage de Georgie. En tout cas, voilà, je trouve que pour une fois, autant il y a des lectures où le narrateur, la voix du narrateur n'est pas nécessairement la plus appropriée, même si ça ne m'a jamais dérangée jusqu'ici parce que j'écoute en fait sur Audible, alors je ne sais pas sur les autres plateformes, mais sur Audible, vous avez la possibilité d'écouter un extrait avant d'acheter le titre en audio. Donc ce qui n'est pas mal, moi je le fais systématiquement parce que j'ai trop peur de tomber sur une voix qui ne me plaira pas et quand il y a 10 heures ou 11 heures d'écoute, 11 heures d'écoute à passer en compagnie d'une voix qui m'énerve, ce n'est pas possible. Donc voilà, et là ce n'est pas du tout le cas, c'est une voix de femme qui pour moi se prête parfaitement au personnage. On a toujours beaucoup d'humour, on est plongé dans l'aristocratie londonienne des années 30, on retrouve Georgie et voilà, et c'est un bonheur. Je n'ai pas lu énormément, alors là je n'ai pas mis mon marque-page à jour, mais j'en suis, chapitre 5 ou 6 il me semble. Voilà, je dois en être entre la page 50 et 60 sur 367, donc comment vous dire qu'il me reste encore de la lecture, mais je compte le lire, l'écouter du coup, sur le mois d'octobre. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais je suis ravie de retrouver Georgie. Et en plus, j'ai mis mon petit marque-page Adelsha, qui se prête tellement bien à la période automale. Et voilà. Et sinon, alors ça n'a rien à voir avec les livres, je vous ai déjà parlé de cette jolie petite marque française sur des précédentes vidéos, dans des précédents vlogs. c'est une marque de bijoux. Alors, je sais que ce n'est pas habituel. D'habitude, je ne vous parle que de livres ou de choses qui se rapportent aux livres, mais je suis aussi une fille, en plus d'être une lectrice, et j'aime les bijoux. Je crois que ça se voit un petit peu ici, et sur mes mains, sur mes bracelets même, vous n'avez pas tout, mais on a tendance à m'appeler un petit peu Barracuda dans ma famille. Donc, voilà. Et bref, je vous avais parlé précédemment de la marque Who We Are, qui est une marque française, une petite marque française, qui crée des bijoux en plaqué or et en argent massif. Moi, de mon côté, je ne porte que du plaqué or ou de l'or, ça se voit au coloris. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux, et c'est ce que je préfère. Et j'ai eu l'occasion de choisir trois bagues. J'avais déjà précédemment des bijoux de chez eux. J'avais cette bague ici et ce bracelet. Alors, pas celui-ci, celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait un petit moment que je les ai. Ils résistent à l'eau. La preuve, ils sont en parfait état. Ils sont comme je les ai reçus. Ils ne noircissent pas du tout. Ils sont hyper agréables à porter. Il n'y a pas d'allergie avec. Enfin, voilà. Moi, j'en suis ravie. Et donc, voilà. J'ai eu l'occasion de recevoir des petites choses. Et je vais vous montrer ça tout de suite parce que j'ai mon petit colis ici. Je suis trop contente parce que je trouve qu'ils font des petites choses hyper raffinées, hyper fines. Moi, mes bagues, je ne suis pas très grosse bague ou gros bijoux. Ça se voit même à mes oreilles. Et donc, bref, j'ai choisi des bagues hyper fines. Et je vais vous montrer ça tout de suite parce que moi, la première, je suis hyper impatiente. Hop. Alors, la première, c'est celle-ci. On a... Donc, elle est en plaques et or. On a une plaque de nacre dessus. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Hop. Et donc, Gus, sors de là, s'il te plaît. Hop. Que j'ai prise, du coup, pour mettre à ce doigt-là. Sachant que j'en ai une autre ici. Qui, du coup, ça sortira hyper bien avec. Et j'en ai pris deux autres. Franchement, heureusement que je n'ai pas plus que dix doigts parce que sinon, j'aurais plus de dix bagues. J'ai pris celle-ci. Celle-ci, je crois qu'elle s'appelle la superstitieuse. Je la trouve trop, trop belle. Elle est un peu mat. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Elle est un peu mat. Elle ne brille pas. Que j'ai prise, du coup, pour mettre à ce doigt-là. Et pareil, du coup, elle s'est assorti, vu qu'il y a du noir, elle s'est assorti à ma bague de famille, ici. Et la dernière que j'ai prise, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, elle est emballée différemment. Elle est dans mon petit sachet plastique. Et celle-ci, je vous la montre ici. Il y a plein de petites pampilles que j'ai prises pour venir se mettre à ce doigt-là en accumulation avec l'autre. Alors, je ne sais pas si je garderai les deux tout le temps. Je vais voir. Je vais faire un test. Mais vous voyez comme il est curieux, ce chat. Il est là, là, à côté, juste ici. Ce n'est pas possible. Franchement, je suis ravie. Elles sont hyper belles. Vraiment, il ne me faut pas plus de doigts. Et Gus a l'air de les apprécier aussi. Du coup, je suis trop contente. Je trouve que ça rend trop bien. Vraiment, il ne me faut pas plus de doigts. Bref, et du coup, pour l'occasion, c'est quand même le plus important. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo. Déjà, des bacs que j'ai choisis et puis du site OUIAR avec le code SOPHIE15 que je vous mettrai juste ici. Vous avez 15% de réduction qui sont valables pendant un mois. Voilà. Ça peut être aussi une idée cadeau pour Noël, pour les personnes qui voudraient prendre un petit peu d'avance. Et moi, je sais que typiquement, c'est le genre de cadeau que je peux faire, notamment à mes deux meilleurs amis, puisqu'on est très bijoux toutes les trois. Et voilà, c'est une super idée cadeau. C'est des bijoux qui durent, comme je vous dis. Moi, ceux que j'ai, ils ont pas du tout bougé. Donc voilà, les prix sont relativement doux, je trouve. Et en plus de ça, c'est une marque qui a des valeurs. On n'est pas du tout sur du dropshipping. On n'est pas sur des produits de mauvaise qualité. Et qui plus est, sur chaque vente, il y a, je crois, 50 centimes d'euros qui sont reversés à une association. L'association, c'est vous qui la choisissez. Je crois qu'il y a la SPA, la Ligue contre le cancer. Notamment là, on est en octobre. Donc voilà, pour Octobre Rose, ça peut être aussi l'occasion. Et voilà, et chaque geste compte. Donc ça peut être sympa, disons, si en plus de faire du shopping, on peut faire une bonne action. Et voilà, bref. Je m'arrête ici sur ce sujet-là. Mais je suis ravie, franchement. Moi, les bacs, c'est une passion, vraiment. Et les bijoux, de manière générale. Donc voilà, c'est un plaisir. Et surtout que je sais qu'ils durent dans le temps. Donc trop, trop, trop contente. Voilà, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Re, c'est à nouveau moi. Je suis dépité là ce soir. Parce que, je ne sais pas, quand cette vidéo sortira, ça n'aura pas beaucoup de sens. Mais il y a eu une panne mondiale de Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp. Enfin, tout ce qui appartient à Facebook. Et en fait, ça a lieu depuis 17h30, 18h. Et c'est toujours pas résorbé. Il est 20h. Ah, Gus, arrête. Ah, je me fais attaquer par mon chat. Tout va bien. Voilà. C'est toujours pas résorbé. Il est 20h passé. Et le problème, c'est que moi, c'est mon métier, en fait, de travailler notamment avec les réseaux sociaux. Donc voilà, là, je suis assez handicapée. Il va falloir que du coup, je passe ma soirée à checker que ça revienne ou pas pour quand même faire mes publications qui sont prévues. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que je ne vais pas passer la meilleure soirée au monde. et voilà, donc je pense que je vais aller manger accompagnée de ce petit être et que je vais partir lire en attendant que ça se résorbe. J'espère que ce soir, ça va rentrer dans l'ordre et au plus tard, demain matin, parce que sinon, ça va perturber. Arrête, Gus ! Ça va perturber mon rythme de travail et voilà. Et c'est pas très cool si c'est le cas. Donc ça n'a absolument aucun sens de vous parler de ça dans ce vlog. Mais c'est aussi ça, un vlog. Et là, franchement, je vais m'arracher les cheveux et ça m'énerve. Donc voilà, je vais partir lire et puis je vous dis à demain. Hello, on est mardi soir. Il est 19h. Je viens de terminer ma journée qui a commencé à 7h30 ce matin. Donc je suis un peu rincée. Mais depuis que je vous ai pris hier soir, donc la panne Facebook et Instagram et touti quanti s'est résorbée. Donc en fait, ça n'aura absolument aucune incidence quand ce vlog sera posté, quand cette vidéo sortira. Mais moi, ça en a eu une professionnellement parce que ça m'a empêchée de travailler correctement. Et donc, ce que je n'ai pas pu faire hier a dû se répercuter un peu à aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai eu une grosse journée. D'autant plus que j'avais rendez-vous chez le dentiste cet après-midi. Un rendez-vous d'une heure et demie. Donc voilà, ça m'a pas mal handicapée pour la journée. Mais j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc je suis plutôt contente. Et l'autre avantage, enfin le seul avantage du coup, de cette panne, je pense que je ne serai pas la seule dans cette situation, c'est que ça m'a permis d'avancer hier sur ma lecture. Alors, je n'ai pas avancé énormément parce que je me suis couché super tôt. J'étais complètement rincée. Donc je crois que j'ai dû m'endormir à 21h30 ou 21h45. Mais j'ai quand même pas mal avancé puisque j'ai lu un tout petit peu moins de 100 pages. J'ai dû lire 80 pages. J'en suis page 160 sur 360. 370. Donc il me reste 200 pages. Là, ce soir, je n'ai rien de prévu. Donc mon objectif, c'est d'avancer au maximum cette lecture et même de passer la soirée avec. Ce qui ne va pas du tout être un problème parce que j'adore. Ça se lit très bien. Et il y a beaucoup de suspense. Et voilà, c'est un livre... C'est comme si je regardais un film en fait, mais c'est écrit sur du papier. C'est la seule différence. C'est très prenant. C'est très visuel. C'est impactant. Les phrases sont courtes, mais je vous l'ai déjà dit hier. Donc voilà, c'est un plaisir cette lecture. Et j'ai déjà hâte de lire le tome 3 parce que ces livres de Rachel Caine, quand je les commence, en fait, je ne les lâche pas. Et pourtant, voilà, je suis dans une grosse période de travail. Donc c'est vrai que ça aurait peut-être été un autre livre. J'aurais peut-être mis du temps avant de rentrer dedans. J'aurais peut-être pas accroché parce que ce n'était pas le bon moment. Mais là, un thriller et surtout celui-ci, c'est tout ce qu'il me fallait pour cette période parce que quand je pose mon livre, je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc voilà, c'est ce que j'adore. Je vais donc aller avancer là-dessus. Mon objectif, c'est de le terminer soit ce soir, mais de 100 pages. Ça risque peut-être faire un petit peu beaucoup, surtout après la soirée que j'ai passée. Et vous vous descendez, s'il te plaît. Hop, allez, comme d'habitude. Ça risque peut-être un petit peu faire beaucoup de 100 pages pour la soirée. Mais en tout cas, je vais essayer de l'avancer au max parce que demain, je commence une autre lecture en lecture commune avec Margot du Compte 1000 Lectures et je crois d'autres personnes aussi. Je n'ai plus du tout en mémoire. Mais voilà, c'est une saga dont je vous parle à chaque fois. Je vous en parlerai mieux demain. Et c'est un thriller aussi. Donc voilà, il faut que je termine celui-ci. Mais normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et si je ne le finis pas ce soir, je le finirai demain. C'est un souci. Surtout que demain matin, j'ai prévu de me lever assez tôt parce que comme tous les mois, il y a la masse critique de Babelio et celle-ci me tente. Alors, je ne participe pas à toutes les masses critiques de Babelio. Bien évidemment que non. Déjà parce que j'ai énormément de livres dans ma pile à lire et que je n'ai pas besoin de ça en soi. Mais quand les genres m'intéressent c'est que les sélections sont intéressantes, je le fais. Là, en l'occurrence, demain, c'est sur les mauvais genres. Donc tout ce qui est un petit peu thriller, polar et tout ça. Donc voilà, ça peut être... Titi bonjour ! Titi bonjour, Nounoun ! Et voilà, donc ça peut être top, mais ça commence à 7h. Donc voilà, le réveil va sonner assez tôt et je commencerai à bosser dans la foulée. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez cette petite patte là ? Allez, descend bébé ! Voilà, donc je m'arrête ici pour ce soir. Je vais partir à lire, partir me changer parce que je suis encore en jean et j'ai juste envie de me mettre à l'aide, me faire une petite tisane, allumer les bougies et de toute façon, la nuit va tomber très vite puisque ça y est, c'est vraiment l'automne. Et voilà, donc je vous dis à demain. Hello ! On est mercredi et je vous prends parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. La première, donc un update sur ma lecture, donc l'ombre de l'assassin que je n'ai pas réussi à terminer hier soir, 200 pages. C'était peut-être un peu trop ambitieux par rapport à mon état de fatigue mais j'ai quand même très très bien avancé puisque j'en suis page 280 et il me reste de mémoire 80 ou 90 pages donc je vais le terminer ce soir. Là, au moment où je vous prends, il est 18h, je crois, quelque chose comme ça, je viens de finir de bosser donc je vais pouvoir me poser et retourner à ma lecture. Je n'ai rien de prévu du tout ce soir. Enfin, j'ai l'impression que je vous dis ça tous les soirs. Vous devez vous dire que j'ai vraiment une vie de merde. Mais non, juste voilà, en ce moment, j'avoue que le travail, comme je vous disais, me prend pas mal de temps, pas mal d'énergie et donc le soir, je savoure un petit peu de rester à la maison et de rester posée. Voilà, c'est l'automne qui revient. Donc, je vais le terminer et il faut que je le termine parce que j'entamerai une nouvelle lecture. Je vous le montre simplement, sans vous en parler. c'est Au feu, les pompiers de M.J. Arlides. C'est le quatrième tome qui suit le premier qui s'appelle Amstramgram. On a Amstramgram, Il court, il court le furet, La maison de poupées et celui-ci, c'est le quatrième dans lequel on va retrouver l'enquêtrice Hélène Grace que j'aime beaucoup qui est un personnage féminin qui a donc beaucoup de caractères qui enquête sur des meurtres qui ont lieu à Southampton, je crois, si je vous dis pas de bêtises, c'est pas écrit mais il me semble que c'est ça et voilà, qui a un tempérament bien trempé, qui a un passé assez tortueux et elle est très attachante et voilà, donc j'ai hâte de la retrouver. Je le lis comme d'habitude en lecture commune avec Margot et je crois que Lily s'est joint à nous sur cette lecture. On a pris l'habitude depuis Amstramgram de lire les tomes ensemble avec Margot donc voilà, mais je vous en parlerai mieux demain quand je l'espère je l'aurai débuté, je vous parlerai un petit peu plus du résumé. Concernant donc ma lecture L'ombre de l'assassin, je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est que c'est terriblement addictif mais je crois que je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, ça se dévore pour vous dire ce matin à 9h, j'avais qu'une envie c'était de penser au moment, enfin, j'avais qu'une envie mais j'ai pensé au moment où je pourrais retrouver cette lecture. Donc voilà, 9h le matin, ça faisait déjà quasiment 2h que je travaillais et dans ma tête je me disais bon allez, motive-toi parce que ce soir tu retrouves ce livre et tu sais que tu vas passer un bon moment. donc voilà, ça va être à mon avis un coup de coeur à la hauteur du premier. C'est vraiment une superbe découverte cette saga, ça nous embarque dès les premières pages et c'est incroyable, c'est comme une série, c'est comme un film, ça se dévore et voilà, et c'est trop bien. Bref, c'est vraiment une sale tronche là aujourd'hui, pourtant je me suis lavé les cheveux mais l'automne ça réussit pas trop à mes cheveux, déjà que toute l'année c'est pas la joie mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais donc vous parler de plusieurs choses en plus de ces deux lectures. La première c'est que j'ai enfin entre guillemets reçu mon premier colis des éditions Charleston donc les deux premières ENC, les épreuves non corrigées que l'on va devoir lire pour le 14 novembre si ma mémoire est bonne et ce colis on l'attendait avec impatience ça fait donc aujourd'hui on est le 6 octobre ça fait une semaine qu'il est parti et tous les jours on est allé checker avec les autres lectrices notre boîte aux lettres c'est limite si on n'a pas planté la tente devant nos maisons pour camper en attendant le facteur mais voilà le colis est arrivé donc je n'ai pas du tout pu résister à l'idée de le déballer même si en soi c'est totalement idiot parce que je connaissais déjà le contenu du paquet on nous avait déjà donné les titres des épreuves non corrigées et puis les résumés sont disponibles en ligne mais voilà j'étais tellement impatiente donc la première épreuve non corrigée que l'on va avoir je vous le dis de manière générale mais je le répéterai dans les vlogs à venir par rapport à Charleston en fait à chaque fois je vais vous parler des épreuves non corrigées à leur réception donc le jour où je les reçois et après je vous dirai simplement que je suis dans ma lecture de telles épreuves non corrigées je vous reparlerai peut-être du résumé éventuellement mais je ne vous donnerai pas mes impressions j'ai envie de les garder et à la fois c'est un petit peu le principe aussi de les garder pour le jour de la sortie du livre donc la première épreuve non corrigée c'est Les exilés de Troyes de Pat Barker qui est visiblement la suite du silence des vaincus qui a été écrit donc par la même la même auteur on est à Troyes bien évidemment qu'est-ce que t'as vu le jour on est à Troyes donc voilà en pleine guerre de Troyes je ne vais pas du tout vous lire le résumé de celui-ci parce que moi la première je n'ai pas lu encore le silence des vaincus je l'ai commandé et je ne devrais pas tarder à le recevoir donc voilà je l'ai commandé je l'ai commandé d'occasion et j'attends de le recevoir et je vais le lire avant de lire cette épreuve non corrigée parce que même si visiblement les deux tomes peuvent être assez assez indépendants en lisant la quatrième de couverture de celui-ci que j'ai lu il y a quelques temps quand on a eu les titres j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de liens avec ce qui s'est passé dans le silence des vaincus donc voilà je n'ai pas envie de ne pas comprendre et du coup de ne pas apprécier ma lecture à sa juste valeur donc je vais d'abord lire le silence des vaincus c'est donc le tome 2 mais je l'ai déjà dit la couverture est trop belle d'ailleurs c'est une épreuve non corrigée je trouve je ne sais pas si c'est moi si je suis la seule à être choquée mais j'avais déjà vu des épreuves non corrigées de chez Charleston chez les autres lectrices les précédentes lectrices des autres années et c'était en fait des épreuves non corrigées sans la couverture en noir et blanc même le dos ici était en noir et blanc et là je suis super surprise en fait on reçoit quasiment un livre un livre voilà on a même la quatrième de coupe on n'a pas bien évidemment le code barre parce que c'est un outil à destination des journalistes des lectrices etc mais voilà je trouve qu'on a vraiment l'impression d'avoir un produit fini en main si ce n'est que la couverture est bien moins épaisse que les couvertures habituelles de chez Charleston mais voilà donc je suis trop contente j'ai l'impression vraiment de tenir un livre entre les mains et un vrai livre pas un livre pas tout à fait terminé donc voilà ça c'est le premier le second il me fait tellement envie le résumé a l'air trop 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 bien c'est Glendi Vendera là où les arbres rencontrent les étoiles donc les deux je vous en parlerai en fait concrètement le 12 janvier puisqu'ils sortent le 12 janvier voilà donc c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de tout vous expliquer au fur et à mesure de ma lecture parce que sinon ça perdra tout effet d'annonce tout effet de surprise le jour où je ferai ma publication c'est à dire quand ces deux romans vont sortir donc voilà je vous en parlerai vraiment le jour de leur sortie que ce soit sur Instagram ou même peut-être le vlog qui correspond à cette semaine là voilà le résumé donc de celui-ci plongé dans ses recherches sur la nidification des oiseaux Johanna Till s'habitue petit à petit à sa routine solitaire dans les forêts de l'Illinois jusqu'à ce que dans la chaleur étouffante et humide de l'été une petite fille farouche apparaisse dans son jardin pieds nus et en pyjama Ursa affirme être une extraterrestre venue des étoiles pour assister à cinq merveilles sur terre livrée à elle-même en pleine nature Joe tend à en apprendre plus sur l'énigmatique fillette mais le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent qui est vraiment cet enfant qui n'est porté de disparu nulle part d'où lui vient son intelligence surnaturelle et pourquoi sa présence est-elle si apaisante alors que les ombres du passé rôdent Joe son voisin Gabriel et Ursa réussiront-ils à attirer les miracles qui leur permettront de surmonter ensemble les épreuves qui les attendent voilà tout est dit cette couverture est sublime vraiment elle est féérique en fait je trouve et elle fait plus ou moins automnale je trouve avec cette forêt et voilà je trouve ça lumineux je trouve ça très joli donc et l'histoire me tente énormément donc voilà ça va être à mon avis la première des ENC que je vais lire j'ai déjà prévu de lire Le silence des vaincus ce mois-ci quand je l'aurai reçu mais je vous en parlerai mieux à ce moment-là et voilà je vous juste petit petit disclaimer entre guillemets je vous parle en fait des quatrièmes de couverture simplement parce que si je vous donne les titres et si je vous montre les couvertures vous avez juste à taper sur Google et elles sont sorties donc les résumés les quatrièmes de couverture sont publiés sur internet donc voilà il n'y a pas de mystère autour de ça et voilà donc c'est les deux épreuves non corrigées que je vais lire ce mois-ci et vous n'avez pas du tout été du point auquel je suis impatiente de les découvrir on a reçu avec une petite tasse j'en avais jamais eu ni de chez Charleston ni d'aucune maison d'édition puisque je n'ai jamais été partenaire de chez Charleston contrairement à beaucoup et donc voilà on a cette jolie tasse qui à mon avis date de marceau féminin puisque où que j'aille mes héroïmes Charleston sont toujours avec moi voilà et la tasse est trop mignonne donc je ne sais pas encore si je vais m'en servir comme tasse je pense que que mon chéri va peut-être un peu hurler au bout d'un moment à force de collectionner toutes les tasses sachant que les placards ne sont pas immenses mais voilà soit sinon peut-être éventuellement comme peau à crayon ou comme déco dans la bibliothèque mais là encore on n'a pas énormément de place donc voilà ça c'était pour le colis Charleston et ensuite j'ai réceptionné tout à l'heure un paquet Vinted qui est un livre que j'ai commandé ce n'était absolument pas prévu en fait je ne sais pas si vous êtes sur Vinted aussi moi il y a certaines personnes que je suis donc auxquelles je suis abonnée pour qui je suis une acheteuse fidèle typiquement il y a deux comptes qui en fait achète les derniers Cozy Mystery qui viennent de sortir je pense qu'elle les lise une fois et ensuite elle les revende donc je guette toujours ces comptes j'ai les notifications qui sont activées et ça me permet parfois d'acheter voilà des Cozy Murder à pas à moindre prix mais par exemple d'avoir le livre à 15 euros je vais l'avoir à 10 euros ou à 11 euros frais de port compris donc bon voilà c'est pas c'est pas nécessairement l'affaire du siècle mais disons qu'au rythme où j'achète des livres de temps en temps c'est pas mal de faire quelques petites économies aussi donc là j'ai commandé le tome 3 d'une saga que j'ai déjà entamée de Cozy Murder qui est Brasier Héritage et Coup du Sort aux éditions 10-18 de Anne Granger et vous le voyez le livre il est neuf la personne elle l'a lu une fois je sais très bien comment elle fonctionne je suis ravie de lui acheter des livres à chaque fois c'est également à elle que j'ai acheté précédemment le mariage idéal et le second tome qui suivait Petit meurtre en héritage je vous en ai parlé dans le précédent vlog les deux livres de poche que j'ai acheté sur une tête c'est à la même personne sauf que celui-ci elle l'a mis en vente après donc voilà j'ai pas pu faire de l'eau à ce moment là mais bref on va pas rentrer dans le détail ça vaut ça vaut énormément le coup le livre il est vraiment neuf et donc c'est des livres qui sont à 14 euros et j'ai dû payer quelque chose comme 9 euros donc voilà plutôt plutôt contente et concrètement je pense que il y a même parfois des livres qu'on peut acheter en librairie qui sont dans un moins bon état que celui-là donc trop contente je ne vous parle pas du résumé pareil si ce n'est que on va retrouver l'inspectrice Jess Campbell qui est en fait au centre de cette saga le premier tome c'est Cottage Fantôme et Guetta Pan qui a une couverture bleue et verte le second tome que je n'ai pas lu encore c'est Manoir Magouille et Coq au vin il me semble qu'il y a une couverture plutôt mauve plutôt violette et celui-ci c'est le troisième donc moi la première je ne veux pas lire la quatrième de Cove tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un un causey murder qui se passe en Angleterre dans la campagne anglaise il pleut et voilà et on suit cette inspectrice donc Jess Campbell qui va enquêter sur différents meurtres qui ont eu lieu je n'ai lu que le premier tome j'avais bien aimé d'ailleurs je vous en parle dans ma vidéo dédiée à mes sagas causey mystery en cours ce n'est pas mon causey murder préféré en tout cas pas avec le premier tome parce que depuis il y en a pas mal avec lesquels je peux comparer donc ce n'est pas pour l'instant ma saga préférée du tout mais j'avais passé un moment sympa donc voilà j'ai envie de continuer cette saga et je trouve les couvertures très mignonnes voilà je pense qu'on aime ou on n'aime pas c'est très très flat design en fait tout est tout est plus ou moins plat assez vague enfin bref je rentre dans les détails tout le monde s'en fiche vous me direz mais voilà donc ça c'est le troisième tome et c'est celui que j'ai acheté et à chaque fois elle me met toujours des petits marque-pages en plus elle est de Belgique donc voilà là j'ai un marque-page avec marqué foire du livre de Bruxelles ça me fait voyager en plus donc c'est cool voilà voilà pour aujourd'hui et puis je vous dis à demain hello on est jeudi soir j'ai un merveilleux pull que j'ai reçu aujourd'hui donc l'actrice du dimanche que j'ai reçu de la part de la marque Muse qui est une toute nouvelle marque qui donc vient d'être lancée et pour l'occasion pour le lancement de la marque ils ont proposé à plusieurs blogueuses on est assez nombreuses au niveau des copines à avoir eu l'opportunité de recevoir quelque chose qui nous faisait plaisir au sein de leurs produits et donc moi j'ai opté pour ce sweat que j'ai pris en taille M qui du coup est assez grand mais je trouve que c'est parfait pour être confort notamment l'automne j'ai horreur d'être serrée dans les vêtements comme ça et donc voilà il est bleu marine avec marqué l'actrice du dimanche en rose pâle et il est vraiment trop beau la matière elle est incroyable au dos vous avez ici le nom de la marque donc Muse et voilà la qualité est incroyable la coupe l'est tout autant il est assez long alors là je ne peux pas trop vous montrer mais voilà je suis en jogging en bas mais il est vraiment il est vraiment assez long ça n'a rien à voir avec les sweats qu'on est toujours en train de tirer vers le bas je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle et voilà donc je suis trop contente en plus à l'intérieur il est molletonné il est tout doux donc voilà ça va être mon indispensable de cet automne et de cet hiver il est bien chaud et je suis trop contente voilà je vous mettrai le lien quand même c'est pas du tout c'est pas du tout sponsorisé en soi mais je vous mettrai le lien de la boutique si jamais ça vous intéresse et voilà ils font plein d'accessoires littéraires il y a donc des sweats il y a des plaids il y a des coussins le coussin est trop trop beau il y a des mugs aussi et voilà et vous pouvez aussi aller voir sur Instagram il y a un éventail de tous les produits qu'ils ont et voilà c'est des goodies littéraires donc là moi j'ai pris l'actrice du dimanche mais je sais que sur les copines il y en a pas mal qui ont pris les sweats madame avec le nom d'un personnage donc par exemple il y a madame Potter madame Weasley madame Fraser il y a pas mal de choses en lien toujours avec la littérature et voilà donc je suis trop contente il est long il est confort il est trop bien et voilà bref à part ça j'ai terminé hier soir l'ombre de la menace le livre est ici je l'ai mis avec ma pile de livres terminé donc de alors c'est pas du tout l'ombre de la menace pardon c'est l'ombre de l'assassin de Rachel Caine qui est donc la suite de l'ombre de la menace et franchement j'ai adoré je j'ai pas réussi à le lâcher hier soir j'avais le coeur qui palpitait littéralement à 10 000 avec l'envie de connaître la suite la haine envers certains personnages et voilà envie de crier que c'était injuste et que il fallait croire telle ou telle personne enfin voilà donc cette lecture m'a embarquée j'ai déjà super hâte de lire le tome 3 mais il n'est pas encore sorti en poche et à mon avis il sortira pas avant l'année prochaine donc je vais devoir patienter un petit peu mais il est tout à fait à la hauteur du précédent donc voilà si vous cherchez une saga totalement addictive franchement vous pouvez foncer sur celle-ci parce que pour l'instant les deux tomes sur trois sont totalement validés et donc je le lisais en lecture commune avec Estelle et Fanny du compte Elle Bookin et on a toutes les trois adoré on l'a dévoré donc voilà ça veut dire que ce livre a fait l'unanimité auprès de nos trois j'ai commencé du coup une nouvelle lecture donc je vous en parlais rapidement hier Au feu les pompiers qui est le quatrième tome qui met en scène l'inspectrice Hélène Grace on est donc à Southampton pardon et donc six incendies en 24 heures deux morts plusieurs blessés le commandant Hélène Grace n'a jamais vu ça une vague meurtrière qui dévaste aussi bien les quartiers riches de Southampton que les zones déshéritées fauchant des victimes sans aucun lien apparent et pourtant un seul coupable est à l'oeuvre Hélène Grace et son équipe se trouvent happées dans le cauchemar d'un esprit criminel qu'il va leur falloir décrypter au plus vite mais alors que de plus en plus d'immeubles partent en fumée certains des sombres penchants de la détective prennent le pas sur sa raison voilà j'ai vraiment pas lu beaucoup j'ai lu 35 pages hier soir là j'ai fini le boulot vous avez entendu mon four sonner donc le dîner est prêt ce qui veut dire que je vais pouvoir me poser et avancer sur ma lecture et voilà je vous en reparlerai mieux demain hello on est samedi matin il est 9h je vous prends assez rapidement je suis même encore douchée je viens de me lever en soi je me suis réveillée à 8h je vous prends simplement pour vous montrer un colis avant de pouvoir faire mes photos sachant que cet après midi je pars au salon du livre enfin le salon lire en poche à Gradignan avec donc ma copine Claire du coup en lecture de Claire et avant ça forcément j'ai pas mal de choses à faire on part ce midi en début d'après midi c'est dans la périphérie de Bordeaux je pense que je vous mettrai quelques plans après mais avant ça donc ce matin j'ai pas mal de choses à faire déjà un petit peu de lecture ce serait pas mal mais c'est pas vraiment une chose à faire et surtout je dois prendre une photo parce que au moment où vous verrez cette vidéo donc demain dimanche je vais mettre en ligne un concours sur ma page Instagram sur mon compte Insta je vais mettre un concours en ligne ce soir donc samedi soir un concours en total thème cozy mystery et donc je viens de recevoir le colis en question donc je l'ouvre avec vous du coup il n'y aura pas de surprise puisque soit vous aurez déjà vu ma publication Instagram soit vous allez voir ça et ensuite vous verrez le contenu pris en photo sur Instagram c'est du coup un gros colis oula alors je ne l'ai pas ouvert enfin j'ai juste le carton pour vous dire le carton était comme ça en fait donc clairement il n'y a juste que ça à faire donc la première chose alors je crois que c'est de la vexole oui c'est une petite tasse avec marqué donc Face Martin une enquête de Love Day and Rider donc c'est un colis je ne vous l'ai pas dit mais ça coule de source c'est un colis qui me vient de Harper Collins avec on a forcément la petite sous-tasse comme ceci voilà parfait pour le tea time elle est trop mignonne et on en met toujours plus alors on a un thé thé noir et bio parfumé de vérité qui est hyper ouais il y a un petit sachet de thé qui est joliment emballé on a un petit biscuit donc pareil on est sorti à la tasse ici et surtout parce que c'est quand même pour ça qu'on est là on a la trilogie alors je les prends dans l'ordre la trilogie de Face Martin je vous les mets comme ça ici donc le corbeau d'Oxford qui est le premier tome un pique-nique presque parfait qui est le second et le troisième meurtre en coulisse qui sont donc des quasi-murdeurs qui viennent de sortir en poche chez HarperCollins moi je les ai en grand format je vais aller vous les chercher et je vous les montre juste après donc moi j'ai les grands formats donc voilà typiquement à quoi ils ressemblent celui-ci c'est le grand format donc sorti aussi chez HarperCollins et celui-ci c'est le poche qui correspond ensuite on a donc un pique-nique presque parfait ici avec le poche qui correspond et enfin le troisième meurtre en coulisse et le poche correspondant aussi voilà donc moi je les ai en grand format mais j'aime tellement cette saga de Cosy Murder je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo dédiée à mes sagas Cosy Mystery en cours que quand HarperCollins m'a proposé de recevoir ces trois tomes en poche pour vous les faire gagner et bien j'ai accepté avec plaisir surtout que je sais que vous êtes quand même assez nombreuses à ne pas vraiment vous lancer dans les sagas Cosy Murder parce qu'il existe peu de versions poches et que forcément ça a un coût puisqu'on est sur des livres en grand format qui coûtent 15 euros et là ceux-là sont vraiment très abordables puisqu'ils sont à 5,90 l'unité donc voilà et c'est quand même c'est quand même pas des beaux bébés mais on est sur 270 300 pages donc voilà je trouve l'initiative très très sympa de rendre ça un petit peu plus accessible et les couvertures sont toutes aussi sympas donc voilà si ça vous intéresse bien évidemment le concours va rester en ligne pour la semaine donc quand vous verrez cette vidéo demain soir je vous inviterai si ça vous intéresse à vous rendre sur mon compte Instagram pour participer au concours et voilà il y aura deux gagnants qui pourront gagner cette trilogie voilà ça c'était tout ce que je voulais vous dire ce matin je vais m'en aller préparer ma pile à lire que je vais emmener au salon puisque bien évidemment il y a des dédicaces il va falloir que je fasse des choix parce qu'on ne peut emmener apparemment que deux livres personnels c'est lui qui est en train de me griffer on peut emmener apparemment que deux livres personnels et il y a pas mal d'auteurs qui m'intéressent donc voilà je vais essayer de regarder ça et je pense que je vous en parlerai un petit peu mieux ce soir après le salon parce que là j'ai pas mal de choses à faire voilà je vous dis du coup à plus tard i'll be right behind you josephine josephine even after everything we've seen in this sterile room with blinding lights and faces pointing down i only want to scream but still i'll be right behind you josephine nous voilà donc en direct du salon lire en poche à Gradignan on est hyper heureuse trop trop cool on a vu Agnès Martin-Lugand on a vu Catherine Bardon avec qui on a pas mal échangé et voilà et on est reparti les bras chargés donc donc j'ai hâte de vous montrer tout ça mais franchement c'est génial c'est incroyable en plus il fait super beau là on fait une petite pause et puis et puis on va reprendre et je vous parlerai mieux de tout ça juste après en rentrant Sous-titrage ST' 501 I don't feel like I am living in the same skin anymore Now hold my hand, hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone Bon alors les impressions à chaud C'était trop cool C'est quand le prochain ? C'est Brive Hey, on est samedi soir je viens de rentrer donc du salon lire en poche à Gradignan et franchement c'était incroyable c'était génial c'était mon premier salon et également celui de Claire on l'a fait toutes les deux on avait prévu de retrouver si jamais elles étaient là des filles du book club mais finalement on est resté que toutes les deux et c'était très sympa aussi on a on a pas mal pas mal bougé on a fait pas mal de choses j'ai laissé une poche et que ça va faire du bruit ah non peut-être pas donc je peux continuer à vous parler bref on a fait pas mal de choses on a pas mal bougé on a pu rencontrer tous les auteurs qu'on s'était noté donc franchement voilà une vraie bonne surprise moi j'avais peur étant donné que j'avais jamais fait de salon j'avais peur d'avoir beaucoup de monde partout de devoir faire la queue pendant des heures pour avoir une dédicace et franchement pas du tout c'était trop bien c'était trop bien on a pu échanger avec les auteurs on a craqué mais je trouve qu'on a quand même été assez raisonnable pour vous montrer mes achats il y en a trois dont un qui n'est pas pour moi donc voilà je trouve qu'on s'est plutôt bien plutôt bien tenu et deux livres que j'avais emmenés à moi pour faire dédicacer donc voilà je vous montre ça tout de suite pour commencer donc les livres que je me suis fait dédicacer qui étaient déjà à moi et que j'ai apporté j'ai fait dédicacer les victorieuses de Laetitia Colombani j'avais donc déjà lu la tresse alors il faut du coup que j'enlève les gommettes puisque donc ils ont mis un code couleur sur les livres qui étaient déjà à nous et un code couleur sur ceux qu'on a acheté donc voilà j'ai pu faire dédicacer les victorieuses j'ai hésité entre la tresse et les victorieuses sachant que j'ai déjà lu la tresse mais du coup j'ai fait dédicacer celui-ci vu que c'est son avant-dernier enfin en tout cas le dernier qui est sorti en poche je ne l'ai pas encore lu donc c'est l'occasion et c'était très sympa de la rencontrer c'est quelqu'un de très simple c'est pas celle avec qui on a échangé le plus mais voilà c'était vraiment très sympa on a bien aussi bien évidemment pardon aussi vu et échangé avec Agnès Martin-Lugand qui donc était là était présente et franchement je ne pensais pas être aussi émue juste à la vue d'Agnès Martin-Lugand c'est une des autrices avec lesquelles j'ai repris la lecture en fait avec lesquelles j'ai repris goût à la lecture donc voilà j'étais d'autant plus plus émue de la rencontrer et c'est quelqu'un de tellement simple de tellement souriant de tellement gentil que voilà c'était fou et surtout voilà on n'avait jamais fait de salon avec Claire donc on était hyper pas mal à l'aise mais voilà on savait pas franchement quoi dire on savait pas bon pour le coup avec Agnès Martin-Lugand c'est venu tout seul parce que parce que voilà c'était très fluide mais voilà c'était une première et franchement c'était incroyable donc moi je me suis fait dédicacer désolée je suis attendue qui est le premier roman d'Agnès Martin-Lugand que j'ai lu j'ai hésité entre celui-ci et les gens heureux lisent et boivent du café sachant que c'est un de ceux que j'ai vraiment préféré mais celui-ci c'est le premier c'était pour moi le plus symbolique et voilà donc franchement trop 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 heureuse de l'avoir rencontrée d'avoir pu discuter avec elle et voilà c'est fou en fait si vous avez déjà fait des salons vous devez me prendre pour une folle mais j'étais tellement choquée de me dire qu'en fait les auteurs que je lis je lis leurs mots ils me transportent par les histoires qu'ils écrivent et là aujourd'hui ils étaient en face de moi en fait j'ai pu discuter avec eux j'ai pu faire une photo avec eux et franchement je ne pensais pas que ça provoquerait autant d'émotions dans mon petit corps donc voilà franchement c'était fou donc ça c'est celui que je me suis fait dédicacer pour moi et j'en ai profité puisque donc ma maman est fan elle aussi c'est moi qui lui ai fait découvrir et depuis elle est devenue totalement inconditionnelle de ses romans donc je lui ai offert je peux le dire parce qu'elle ne regarde pas ses vidéos j'espère que depuis notre dernière discussion elle n'a pas décidé de se mettre à regarder ses vlogs je lui ai offert La Dacia qui est donc le dernier roman d'Agnès Martin-Ludon qu'elle lui a bien évidemment dédicacé alors je ne sais pas si on voit très bien enfin bref voilà donc vraiment trop 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 contente et surtout voilà j'ai eu droit à ma petite photo avec Agnès Martin-Ludon donc trop 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 contente et voilà ça fera partie des cadeaux pour ma maman même si à mon avis ce n'est pas une surprise et qu'elle s'en doute déjà mais bon bref et on en a profité pour aller voir deux auteurs qui nous intriguaient énormément qu'on n'a jamais lu ni Claire ni moi et dont on a eu pourtant beaucoup beaucoup de retours et de très bons avis lectures qui sont donc Catherine Bardon alors j'ai opté enfin toutes les deux avec Claire on a acheté en fait littéralement les mêmes livres on a choisi Les Déracinés donc de Catherine Bardon qui est un un roman qui se passe dans les années 30 j'enlève ce bandeau tout moche donc Alma et Wilhelm se rencontrent dans la Vienne brillante des années 30 après l'Anche Lousse je sais pas si je prononcerai bien le climat de plus en plus hostile aux juifs les poussent à quitter leur ville natale avant qu'il ne soit trop tard perdus sur les routes de l'exil ils tirent leur force de l'amour qu'ils se portent puissants invincibles ou presque ils n'ont d'autre choix que de partir en république dominicaine où le dictateur promet 100 000 visas aux juifs d'Europe là tout est à construire et les colons retroussent leurs manches pour bâtir en plein coeur de la jungle hostile plus qu'une colonie une famille un avenir quelque chose qui ressemble à la vie peut-être au bonheur et alors moi j'en avais donc bien entendu beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux c'est d'ailleurs la conversation qu'on a eue donc avec l'auteur et et donc ce livre m'intriguait énormément et là il m'a d'autant plus intriguée que j'ai pu avoir directement les explications de Catherine Bardon où en fait c'est un roman qui est totalement tiré de faits réels en fait tous les faits qui sont énoncés sont des faits qui ont réellement eu lieu donc ça donne une dimension vraiment très particulière à l'histoire et voilà les personnages les tout est vrai donc je trouve ça assez fou c'est un beau bébé puisqu'il fait 700 780 pages quasiment 800 pages il me semble 750 pages mais mais voilà il me faisait il me faisait terriblement envie depuis un moment il était dans ma wishlist donc là c'était l'occasion et et le fait d'avoir eu cette discussion avec l'auteur est très sympa je pense que si ça me plaît j'enchaînerai sur sur l'américaine et j'ai perdu le nom du troisième mais mais voilà l'histoire me tente vraiment beaucoup la période aussi et et de savoir que ça s'est réellement passé c'est d'autant plus d'autant plus intriguant et ça donne une autre dimension donc donc voilà ça c'est mon premier achat et Claire du coup l'a acheté aussi à chaque fois on a eu droit au petit marque-page donc je peux vous dire que ma collection est en train de s'agrandir fortement j'en ai même eu deux d'ailleurs en fait on en a eu un à la caisse et un par Catherine Mardou donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui on a eu également un petit pins avec un livre et une boule à thé et donc on a vu un autre auteur qui est donc le troisième avec le quatrième avec qui on a discuté qui est d'une gentillesse incroyable j'avais peur j'avais peur que la queue la queue pour les dédicaces fasse des kilomètres et des kilomètres étant donné la renommée de cet auteur et finalement on a réussi à passer sans trop attendre pour découvrir un auteur qui franchement me donne terriblement envie de lire ses livres c'est Luca Di Furio donc qui est un auteur italien et et franchement alors déjà ce livre était dans ma wishlist depuis littéralement une éternité depuis qu'il est sorti en poche je pense j'en ai vu énormément d'excellents retours mais j'avais un petit peu peur de me lancer aussi parce que c'est une belle brique alors en fait c'est des pages contrairement pour vous montrer contrairement au Catherine Bardot donc les déracinés qui fait 750 pages donc je vous l'ai dit celui-ci il en fait 900 il me semble 930 pages et c'est des pages format des pages bible donc c'est des pages très 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 fines ce qui fait que le livre pèse littéralement un âne mort si je le compare à celui-ci et les pages sont très très fines et bref et donc c'est un gros 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 bébé c'est aussi pour ça que je pense j'avais peur de me le procurer et de débuter ma lecture mais voilà le fait d'en avoir discuté avec l'auteur un petit peu qui a énormément d'humour aussi puisque en fait sur le salon donc bien évidemment j'en avais entendu parler déjà avant via les réseaux notamment et en fait sur le salon on a discuté avec une dame quand on faisait la queue pour Laetitia Colombani on a discuté avec une dame qui nous a dit que voilà c'était son coup de coeur cette auteur qu'elle avait eu un énorme énorme coup de coeur pour le soleil des rebelles et les prisonniers de la liberté que c'était ce qu'elle nous conseillait le plus et donc voilà on n'avait pas nécessairement prévu d'aller voir Luca di Fulvio on était d'ailleurs passé devant et en fait on a fait demi-tour et on s'est dit bon allez on a le temps on y va il n'y avait pas énormément de monde donc on a profité et franchement je pense qu'on ne regrettera pas déjà parce que l'auteur a énormément d'humour donc on en a discuté avec lui il nous a dit au moment où je suis partie d'ailleurs sur la dédicace qu'il m'a mise il me l'a écrite en italien il m'a dit on t'a obligé à le lire alors si tu n'aimes pas ce n'est pas ma faute c'est celle des autres voilà quelque chose comme ça en italien où du coup il me l'a traduit au moment de me donner le livre donc voilà c'est pour vous donner un petit peu le personnage qui du coup est un monsieur assez âgé mais qui est qui est terriblement souriant on a fait une photo également avec lui donc je vous montre il y a Claire je ne sais pas si on verra très bien je crois qu'il y a des reflets donc Claire Luca di Fulvio et moi à côté qui est d'une gentillesse qui est terriblement souriant qui est voilà qui est franchement franchement génial donc ça donne encore plus envie de découvrir découvrir ses romans et voilà donc je me suis procuré le gang des rêves où l'histoire donc se déroule à New York en ces tumultueuses années 20 pour des milieux d'européens la ville est synonyme de rêve américain c'est le cas pour Cetta Luminita une italienne qui du haut de son jeune âge compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas son fils dans une cité en plein essor où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler Christmas grandit entre gang adverse violence et pauvreté avec ses rêves et sa gouaille comme planche de salut l'espoir d'une nouvelle existence s'esquisse lorsqu'il rencontre la belle et riche route route et si à ses côtés Christmas trouvait la liberté et dans ses bras l'amour et voilà donc l'histoire me tente trop l'époque des années 20 qui plus est à New York je pense que ça a tout pour me plaire et voilà ce sera l'occasion de découvrir la plume de l'auteur les autres résumés me tentaient mais un petit peu moins parce que les époques je crois que ça se passait il y avait une histoire qui se passait en 1500 à Venise une autre en 1400 et ça me paraissait un petit peu trop éloigné par rapport à mes goûts c'est à dire que j'ai des goûts en termes d'histoire qui sont quand même plutôt contemporains voilà tout ce qui est tout ce qui est à la limite 1850 même les années 1800 pourquoi pas mais c'est vrai que j'ai du mal à remonter avant peut-être que ça évoluera avec le temps et mais dans l'immédiat c'était celui-ci qui me tentait le plus donc donc voilà l'étendue du craquage ça fait donc deux beaux bébés qui se rajoutent à ma pâle puisqu'ils sont relativement gros je sais pas du tout quand est-ce que je les lirai bon de toute façon il n'y a aucune urgence mais voilà je suis trop contente c'était une superbe expérience je pense qu'on va essayer de se faire des des salons du livre plus régulièrement maintenant avec l'air quitte à bouger maintenant qu'on a fait celui de celui de Bordeaux et voilà c'était une expérience incroyable donc je comprends maintenant beaucoup plus les personnes qui adorent faire des salons du livre parce que concrètement là je viens de rentrer et je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt voilà bref et en plus ça m'a permis de croiser l'une d'entre vous donc c'était génial et sors de la bébé j'ai fait tout tomber ça m'a permis de croiser l'une d'entre vous donc voilà je m'y attendais pas du tout c'était c'était hyper sympa de se voir en vrai et et voilà donc donc c'est tout pour moi je vais aller me me mettre de manière plus à l'aise sachant que je suis encore en robe j'ai mes collants j'ai même pas enlevé mes chaussures pour vous dire donc je vais aller me mettre de manière plus des contracts en jog et essayer de me poser un peu pour avancer dans ma lecture hier j'ai pas mal avancé sur Au feu les pompiers j'en suis à la moitié du livre donc page 250 approximativement ça se lit très bien c'est dans la continuité de ce que j'en pense c'est fluide et et voilà je suis censée démarrer aussi ce week-end puzzle de Franck Thillier mais mais je sais pas comment je vais m'organiser peut-être que je le lirai avec un peu plus de retard c'est pas très grave mais mais voilà de toute façon ce soir je n'ai rien de prévu à part lire donc je devrais quand même assez bien avancer dans mes lectures et puis je vous reprends demain pour clôturer ce vlog hello on est dimanche matin je vous prends pour clôturer ce vlog mais avant ça je vous parle un petit peu de ma lecture en cours toujours donc Au feu les pompiers j'ai pas mal avancé j'ai pas mal avancé hier mais finalement pas autant que j'aurais aimé j'hésite d'ailleurs à vous prendre parce que je vous ai parlé la dernière fois il était 19h en vous disant que j'allais aller me mettre en jog de manière plus agréable et lire et en fait j'ai fait littéralement plein d'autres choses et à 22h j'étais encore en robe avec mes collants j'avais enlevé mes chaussures mais j'étais encore en robe avec mes collants pas du tout démaquillés donc donc voilà donc en fait j'ai fait pas mal de choses que je devais faire chez moi tout simplement ranger un peu j'ai j'ai cuisiné un petit peu aussi j'ai lu bien évidemment mais en fait je n'ai pas passé ma soirée à lire j'ai eu normalement au téléphone aussi donc donc voilà mais j'ai quand même un peu avancé j'en suis page 370 donc il me reste 100 pages je pense que je vais le terminer aujourd'hui d'autant plus que j'ai rien de prévu cet après-midi je suis désolée j'ai le nez qui me chatouille je fais que moucher depuis ce matin mais on s'en fiche donc voilà ça j'ai pas grand chose à vous dire si c'est que pour l'instant voilà on suit cette enquête on retrouve Hélène Grace c'est dans la continuité des tomes précédents on est à peu près toujours sur le même le même schéma narratif mais mais franchement ça me déplaît pas on a des sagas comme ça où en fait on connaît un petit peu le processus c'est toujours à peu près la même chose même si bien évidemment les enquêtes les coupables etc. sont différents mais voilà on a ces sagas moi je sais que c'est le cas par exemple pour Meurtre et pépites de chocolat Meurtre et muffins au myrtille Meurtre et charlotte aux fraises etc. où en fait les trois tomes suivent à peu près la même logique on a donc Meurtre qui a été commis Anna qui enquête pas mal de rebondissements etc. enfin je vais pas reparler de cette lecture mais voilà c'est toujours un petit peu le même schéma et pour autant j'adore cette saga et là c'est un petit peu la même chose on est on est pas dans quelque chose d'extrêmement novateur clairement on est sur un processus assez classique mais ça fait le job ça se lit très bien et j'avoue que ça fait du bien aussi d'avoir parfois des chapitres courts de retrouver un auteur qui fait qui fait voilà des chapitres courts qui se lisent vite où en fait on a l'impression d'avancer dans cette lecture on a on tourne les pages très rapidement et je trouve ça assez assez comment dire je trouve pas le mot mais le contraire de frustrant je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je trouve satisfaisant voilà je l'ai retrouvé je trouve ça assez satisfaisant parce qu'on a l'impression d'avancer et et qui plus est d'avancer dans l'enquête aussi de retrouver les personnages qu'on connaît et qu'on apprécie que ce soit Hélène que ce soit Charlie et etc etc donc voilà c'est une bonne lecture je vous en parlerai peut-être un petit peu mieux quand je l'aurai terminé dans le prochain vlog mais je reviendrai pas en détail dessus c'est voilà c'est sympa et c'est fidèle aux trois tomes précédents ça c'était donc pour ma lecture en cours et j'ai reçu hier soir un colis je vais pas vous en parler pendant mille ans parce qu'on s'en fiche mais je voulais juste vous montrer vous montrer ça j'aime beaucoup le thé vous l'avez remarqué en plus je vous ai mis je crois un plan où je prépare mon thé en début de vlog et j'ai reçu du thé hier j'ai reçu le thé de la marque 16h24 qui est une marque française qui fait des thés et des infusions bio et j'ai choisi de découvrir le 16h24 aux pommes donc la marque merci Gus arrête de montrer tes fesses s'il te plaît il est tout mouillé en plus regardez moi cet artiste tout mouillé là il a les pattes dégueulasses tu m'as mort en plus donc je disais voilà que j'ai reçu ce thé qui est un thé apparemment hyper gourmand aux pommes il y a de la cannelle c'est un rooibos déjà de la cannelle de la pomme bien évidemment des écorces d'orange du coin des morceaux de citron et des boutons de rose jaune et du bourbon vanillé donc concrètement ça va être mon thé de cet après-midi le thé hyper gourmand cocooning du dimanche et voilà et j'adore le packaging je trouve qu'il est hyper joli voilà c'est tout pour moi pour ce vlog je pense qu'il est déjà suffisamment long j'espère que ça vous aura plu que ce soit les recommandations de lecture ou même tout simplement les images du salon lire en poche d'hier franchement c'était une belle semaine bien que chargée pour moi au niveau du travail je trouve que voilà niveau lecture c'était super avec la lecture notamment de membres de l'assassin et puis ce week-end ce samedi au salon au salon littéraire lire en poche c'était c'était de la folie donc voilà j'espère que que le fait de regarder ce vlog vous fera passer un agréable moment et puis d'ici là je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine m'écran 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 Sous-titrage ST' 501